Et nous y revoilà pour une troisième vidéo maintenant, toujours pour apprendre le C. Donc aujourd'hui comme promis, plus de types, plus de structures conditionnelles, allons-y. Alors, comme la dernière fois on avait fait un petit programme, cette fois-ci on va aborder les types à virgule. Alors vous vous souvenez peut-être, je vous ai parlé des divisions par zéro, et bien maintenant les règles vont changer. Donc commençons par le type float, qui permet de stocker des nombres à virgule flottante, c'est pour ça float. V, voilà. Et donc on peut stocker par exemple 3.7, on rajoute le préfixe F, pour bien indiquer que c'est un float. Parce qu'en fait, si on ne précise pas F, 3.7 représentera un nombre, mais d'un autre type qu'on verra dans quelques instants, qui est le type double, d'ailleurs je peux vous le dire tout de suite, double, hop, v1, v2. Donc double, qui est en fait un type à virgule aussi de la même façon. La seule différence c'est que les nombres peuvent être plus gros au sens suivant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une plus grande précision, plus de nombres après la virgule si vous voulez, et aussi vous pouvez avoir des nombres plus grands au niveau de l'exposant et plus petits au niveau de l'exposant. En fait, il faut penser à l'écriture scientifique, si vous connaissez, si vous avez vu ça en terminale par exemple. L'écriture scientifique, c'est que vous écrivez un chiffre entre 1 et 9, vous mettez la virgule et ensuite vous écrivez les nombres, et à la fin vous rajoutez une puissance de 10. Les nombres à virgule sont représentés d'une façon très similaire en mémoire, la seule différence c'est qu'à la fin il y a une puissance de 2, et qu'au lieu de mettre des nombres entre 1 et 9, on fait entre 0 et 1, en commençant par un 1, puisqu'on est en binaire. Mais il faut garder simplement à l'esprit que c'est la même représentation que l'écriture scientifique. Donc en prenant un double, on a plus de place pour l'exposant, on a plus de place pour ce qu'on appelle l'amantie, c'est-à-dire que c'est la partie avec les chiffres et la virgule juste après le premier. Voilà. Et donc pour un double, on n'écrit pas le préfixe F. Donc ça c'est le type float, ça c'est le type double. Voilà. Alors, nombre à virgule d'accord, mais les nombres à virgule, souvent c'est des résultats de division, et il peut arriver, et il arrivera souvent, que vous ayez d'abord des nombres entiers, A et B par exemple. A valant 3, non, A valant 4, et B valant 3. Donc on sait que la division, là, de 4 par 3, si on la fait avec des entiers, on va obtenir seulement la... Enfin, on va faire une division euclidienne, et peut-être ce qu'on veut c'est une division, comme on a appris à la faire après, et comme le font les calculettes, c'est-à-dire avec des nombres après la virgule. Donc on voudrait récupérer ce résultat, par exemple, dans un float. Alors, souci, comment faire ? L'une des façons de faire, c'est de convertir le 4 en 4.0, et le 3 en 3.0. Donc on fait appel à ce qu'on appelle les opérateurs de cast. C'est-à-dire qu'on va dire, Ah, tu vois ce nombre-là, je sais que c'est un int, mais à partir de maintenant, je voudrais que tu me construises un float qui contient à peu près la même valeur, à peu près parce que certains nombres entiers ne peuvent pas être représentés exactement dans un float, du fait que c'est une sorte d'écriture scientifique, mais en base 2. Voilà. Du coup, c'est pas possible pour certains nombres entiers, ou certains nombres, voilà. Et du coup, on va demander une conversion. Alors pour ça, vous l'avez peut-être déjà vu, je l'ai fait une fois, vite fait, dans la première vidéo. On utilise ce qu'on appelle un opérateur de cast, c'est-à-dire qu'on va mettre le type entre parenthèses, par exemple float, et on va mettre ceci devant le nom de la variable que l'on veut caster. Donc là, on va prendre la variable a, qui est type int, et hop, on la casse en float. Donc toute cette expression-là, que je sélectionne, est de type float. Donc on peut la stocker dans v1. Alors du coup, je vais prendre v2 en float. Dans v2, je peux stocker la conversion de b. Voilà. Et du coup, je peux afficher avec printf, a divisé par b sous la forme d'un float, donc avec %f, a divisé par b. Alors comme d'habitude, on met un petit retour à les lignes et un petit texte au début, histoire que ce soit plus joli. Voilà. Voilà donc le... Oula. Oulalala. Voilà donc, oui. Ok, donc j'ai fait une erreur, c'est ce que je voulais écrire, c'était v1 sur v2, puisque a sur b, on en a déjà discuté. D'ailleurs, j'avais écrit a sur b, ou... Oui, a sur b. Là, en fait, il y avait un souci, c'est-à-dire qu'il utilisait comme un float une valeur qui était un int. Vous voyez que si on n'active pas... Hop. Si on n'active pas les warnings à la compilation, ce que je vous recommande toujours de faire... Voilà, là on voit que... On voit que... Déjà, je n'utilise pas v1 et v2, et surtout le printf n'est pas bon. Si par contre je mets bien v1 et v2, ce que je voulais faire dès le début... Là, le compilateur est content, le résultat est bon, et je suis aussi content. Voilà. Mais on aurait pu faire plus simple. On aurait pu simplement se contenter d'une variable pour stocker le résultat. En fait, on aurait pu même s'en passer, mais bon. R. Et cette fois-ci, on convertit en float A. Et ceci, on le divise par convertit en float B. Et on affiche le résultat. Voilà, ça marche toujours. On peut profiter du fait que l'un des arguments étant en float, le compilateur va tout seul, comme un grand, convertir un autre argument, si c'est un int, en float. Illustration. Compilation. Exécution. Voilà. Alors, les conversions entre types. Donc, il faut bien savoir que, comme je vous en avais parlé plus tôt, c'est risqué. Par exemple, si on prend un int et qu'on le convertit en char, je vous ai prévenu, ça va couper à 255. Vous allez récupérer le reste de l'édition. En fait, vous allez récupérer modulo 255, si vous travaillez avec des zones signes. Si vous travaillez avec des signés, la façon la plus simple de raisonner, c'est de passer en unsign. Calculez le reste de la division euclidienne. Et regardez la valeur que ça représente quand on repasse en signé. Voilà. Donc, la conversion int char dangereux, la conversion char int, pas de soucis. Vous allez stocker un nombre dans un espace mémoire plus grand, mais vous avez la place, donc vous n'allez pas casser le nombre ou le couper. Les conversions signées, non signées, dangereux. Vous allez vous risquer de perdre de cils et vous vous retrouvez avec un nombre positif. Les conversions non signées vers signées, dangereux aussi, parce que le nombre non signé que vous pouvez avoir peut être plus gros que le nombre signé que vous pourrez représenter. Si vous prenez par exemple 255 dans un unsign char, vous ne pourrez pas le placer dans un sign char. On a vu ça la dernière fois, ça se transformera en moins 168 ou quelque chose de dangereux. Les conversions entre nombre à virgule et nombre entier. Là aussi, c'est dangereux. Donc, c'est dangereux dans le sens entier et nombre à virgule, parce qu'il peut y avoir une petite perte d'informations. Vous pouvez au début avoir un nombre entier tout pile, et vous vous retrouvez avec un nombre qui n'est plus vraiment entier. Les calculs étant effectués avec des approximations, des approximations avec beaucoup de chiffres significatifs, mais des approximations quand même, des résultats qui, normalement, si vous le faisiez sur une feuille de papier, seraient 0, ne seront peut-être pas toujours 0, proche de 0, mais pas tout à fait égal à 0, c'est possible. À la place de 1, vous pouvez vous retrouver avec 0,9999999999998, par exemple. C'est presque 1, mais ce n'est pas 1. Du coup, dans vos tests, pensez-y. Plutôt que de mettre égal égal, peut-être vous voulez simplement dire si l'écart est plus petit qu'une certaine quantité où on considère qu'en dessous, c'est le même nombre, qui représente à peu près la précision de vos nombres. Il faut y penser à toutes ces petites choses. Quand il y en a besoin, bien sûr. Ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de ce genre de détails, mais si vous voyez que votre programme ne fait pas tout à fait ce que vous voulez qu'il fasse, peut-être qu'il faut commencer à se poser des questions à ce niveau-là. Donc il reste des conversions entre float et double. Je vous ai dit, un double, c'est une plus grande mantis, un plus grand exposant, c'est-à-dire plus de précision avec l'écriture sous forme scientifique, on va utiliser le bon mot, et des nombres potentiellement plus grands ou plus petits, puisque si l'exposant est plus grand dans les positifs, il est aussi plus grand dans les négatifs, donc il pourrait représenter des nombres minuscules, beaucoup plus minuscules. Donc la conversion float double, ça va. La conversion double float, dangereux. Là aussi, faire attention, perdre de données possibles. La conversion nombre à virgule entier, c'est évident qu'il y a une perte d'informations, vous perdez tout ce qui est derrière la virgule. Une fois que vous avez passé l'écriture scientifique à l'écriture, entre guillemets, normale du nombre, vous risquez aussi, si le nombre est trop grand, d'avoir là aussi un overflow, comme on avait vu avec les chars. Donc à nouveau dangereux, les conversions de titres ne sont pas des choses anodines. En termes de performance, ça a un coût de convertir un type. Alors bien sûr, c'est ridicule, c'est tout petit, mais si vous avez une boucle qui fait des milliers d'itérations, et que vous avez à chaque fois une conversion que vous auriez pu éviter, il est possible que votre programme prenne une seconde de plus, ou si jamais il y a beaucoup plus qu'un millier d'itérations, là j'exagère, une seconde c'est quand même énorme, mais s'il y a beaucoup beaucoup d'itérations, où vous traitez un immense fichier, une grande chaîne de caractères, il peut arriver que, par exemple, dans un ray traceur, ça se compte vraiment en secondes. Pour une image qui prendrait 10 minutes, si vous mettez plein d'horreurs, de cases dans tous les sens, qui sont complètement inutiles, et qui amenuisent les performances, vous pouvez perdre une minute ou deux minutes de temps de calcul. C'est embêtant. Surtout si vous voulez calculer beaucoup d'images, par exemple, pour générer un film. Bon. Mais là, on est dans le cas où les performances sont importantes. C'est quand même pas tous les jours, si vous faites juste des entrées, sorties simples, du genre comparaison de chaînes, le petit programme qu'on a fait la dernière fois, ce genre de choses, des interfaces utilisateurs aussi, avec des guilles. Là, ça va. C'est pas, franchement, la priorité. Voilà, voilà. Donc, on a vu les types, on a vu les casts. Donc, je vous ai promis un peu plus de structure conditionnelle. Donc, on y vient. On va commencer par une petite amélioration des while. Donc, avant, je voudrais revenir un peu sur les while. Une utilisation courante des while, c'est de répéter une certaine action à un nombre précis deux fois. Donc, un exemple simple. On prend un entier n. On récupère un nombre de fois %d de la part de l'utilisateur. Et on va boucler. Tant que n est plus grand que 0, on affiche le nombre. Et ensuite, on décrémente n. On diminue n. Voilà. Donc là, en fait, si l'utilisateur rentre 42, bon, bah, on va afficher 42, 41, 40, ainsi de suite, jusqu'à... jusqu'à 1. Oui, il faut réfléchir deux secondes. Puisque quand 1 n vaut 0, la condition n'est plus respectée, on sort de la boucle, et donc le nombre n'est pas affiché. pour vous montrer que je ne mens pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est scanf. Non, ça connaît. Ça n'existe pas. Non, non, ça n'existe pas. Alors, oui, bien sûr, les messages dans printf. Voilà, et les entrées dans scanf. Enfin, il n'y a pas de raison qu'un nombre de fois. 42. Voilà. Donc, je mets un petit retour à la ligne. Ça peut servir, pour des raisons de lisibilité, par exemple. Voilà, comme annoncé. Donc, ça peut être très utile. Ça peut être très utile, par exemple, pour générer une suite de valeurs, pour voir, par exemple, je ne sais pas, vous êtes un fan de Minecraft, vous voulez générer des fichiers de map, parce que, voilà, vous allez faire des boucles dans tous les sens, pour parcourir les X, puis les Y, puis les Z, par exemple. Vous voulez faire une IA qui joue au Morpion, vous parcourez les X, vous parcourez les Y, de la grille de Morpion. Donc, voilà, voilà. Ce genre de petites boucles, ça revient souvent. Alors, analysons un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la condition de sortie. Un peu plus haut, on a l'initiation. Donc, juste, je vais réécrire ça de façon un peu plus moche, si je puis dire, dans ce contexte-là, parce que c'est comme je l'ai fait la première fois qu'il faut le faire, mais pour illustrer un fait plus courant. Donc, on a une valeur qu'on a eu d'une façon ou d'une autre. et en fait, on veut compter pour M partant de 0, M jusqu'à la valeur. Ceci, c'est M qu'on affiche. Et M montant jusqu'à atteindre la valeur. Donc là, on va afficher de 0 à 41, si on entre 42. 0 à 41 dans l'ordre croissant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'initialisation d'un compteur. Ici, on a la condition de sortie. C'est-à-dire que lorsque la condition n'est plus respectée, on sort de la boucle. Là, on a le code. Et à la fin, on a une opération qui est effectuée à la fin de notre boucle et qui permet de potentiellement changer l'état du système de façon à ce que la condition selon laquelle on continue ne soit plus respectée de façon à ce qu'on sorte de la boucle. Sinon, ce serait une boucle infinie. Donc, en fait, on a trois informations qui sont tout à fait liées les unes aux autres. Initialisation, la comparaison, modification de l'état. Et du coup, ce serait bien de pouvoir faire ressortir ces trois choses ensemble. Et pour ça, en fait, on dispose d'une autre structure qui est très similaire, qui est FOR. Donc, dans un FOR, on commence par déclarer et initialiser. Alors, non, pardon. Initialiser. Donc, int m est toujours déclaré en haut. On initialise, excusez-moi, m à 0. On met la condition de sortie. Tant que m est plus petit que n, on continue. Sinon, on sortira. Et ensuite, on met l'instruction qui sera exécutée à la fin de la boucle. Donc, il faut bien penser que ce FOR sera décomposé en un while ou ceci sera avant le while. Ceci sera la condition du while. Et tout ceci se trouvera à la fin du bloc de code. D'accord ? Très important parce que il y a des fois, il y a un doute qui plane sur quand est-ce que le M++ sera exécuté. Donc, si vous avez un doute, vous vous référez au while. Vous vous référez au while, c'est vraiment sur le schéma du while que j'ai montré avant. Voilà, donc si c'est exactement la même chose, c'est juste plus lisible. Et ça permet de mettre en avant trois informations qui sont liées, qui se correspondent les unes aux autres, qu'on a envie de lire en même temps. C'est-à-dire, quand on regarde une boucle, on veut savoir où elle commence, où est-ce qu'elle finit, sous quelles conditions. Voilà. C'est tout. Donc là, on a tout ça d'un coup. Ensuite, on lit le code et on voit ce qui se passe dans une itération de la boucle. Voilà, voilà. Pour le fort. Il nous reste à voir. Il nous reste à voir. Je regarde mes notes. Oui. Alors, les ifs améliorés. Mais améliorés, pas de n'importe quelle façon. Alors attention, ne dites pas que vous allez remplacer tous vos ifs par ça. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est dans certains cas particuliers que vous allez appliquer ce que je vais vous montrer. On a ce qu'on appelle, ce que certaines personnes se refusent à utiliser, le switch. Alors d'abord, le switch, ça va vous permettre d'avoir différentes instructions exécutées selon la valeur d'une certaine variable. C'est une sorte de paquet de if d'un seul coup. Alors le switch, ça a plusieurs avantages par rapport au if. Si par exemple, plusieurs valeurs correspondent au même bloc d'instructions, c'est facile à écrire. Si par exemple, pour certaines valeurs, il faudra faire d'abord quelques instructions, puis ensuite, pour ces valeurs-là et d'autres, des instructions en commun, ça peut être aussi extrêmement pratique. Ça vous évite de dupliquer le code ou de devoir créer une fonction avec ces lignes d'instructions. Donc là, ça commence à venir un peu abstrait si je parle comme ça. Donc je vais tout de suite illustrer ça. Alors, on a n. n vaut, on ne sait pas trop, c'est l'utilisateur qui le rentre. Scan f, pop, 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 pour cent d, n. Donc l'utilisateur rentre n. Et selon la valeur de n, on va adopter un comportement différent. Alors, un switch, ça va donc switcher sur la valeur de n. Première chose, on ne switch pas sur n'importe quoi. On ne switch pas sur des chaînes de caractères, ça ne veut rien dire. On switch sur des valeurs numériques, on ne switch pas sur les nombres à virgule non plus, on switch essentiellement sur des entiers. Voilà. Ensuite, l'avantage du switch, c'est que le compilateur peut optimiser un petit peu le fonctionnement des switch sous réserve que vous switchez sur des nombres pas trop grands, s'il vous plaît. Pas trop grands, ça veut dire rester en dessous de 500, soyez sympa. Le compilateur, il fait ce qu'il peut, mais bon, il ne faut pas trop lui demander quand même. L'avantage, c'est que si vous testez plein de valeurs, par exemple entre 0 et 500, le compilateur, il peut être astucieux et faire « En fait, je vais faire un tableau et puis dans chaque case du tableau correspondant au numéro, je vais mettre l'endroit où je dois sauter pour exécuter les instructions qui correspondent. » Et mine de rien, cette petite optimisation peut être énorme. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide qu'une trentaine de ifs les uns à la suite des autres. Parce que ça se fait en une instruction, hop, on saute directement au bon endroit. Alors qu'avec 30 ifs, si jamais le bloc d'instruction est exécuté à la fin, vous allez vous payer les 30 ifs. Vous n'y échapperez pas. Donc ça peut être intéressant. Et il ne faut pas non plus en abuser. Donc on switch, on switch. Donc le cas default, c'est le cas qui sera exécuté si jamais on respecte aucun des autres cas que vous allez mentionner. Donc je mets un petit message pour qu'on puisse tester après le switch. Le cas, par exemple, 1, donc k1. Si jamais n vaut 1, je vais mettre printf n vaut 1. Ou, allez, non, k1. Histoire qu'on voit bien quelle partie du switch on est tombé. Je peux mettre un k0. Juste deux secondes. Donc si jamais on essaye d'exécuter ça, voilà ce qui va se passer. Je vous le montre tout de suite. Donc, je ne sais pas, k1. Donc 1, on rentre dans k1 puis on écrit k défaut. 0, on va juste dans k défaut. Donc il faut bien comprendre que là, une fois qu'on a sauté sur k1, c'est fini. On exécute en descendant, descendant, descendant jusqu'à sortir du switch. Mais vous voulez probablement que ça s'arrête et que ça s'arrête.